Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Je te veux dans mon équipe, Juliette Je suis dans l'équipe de Slimane Et dans l'équipe de Légendes urbaines On est dans Légendes urbaines, rendez-vous sur RFI France 24 avec Juliette Je suis dans son équipe RFI France 24 présente Lola Famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24 Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux Alors ayez le courage de suivre votre intuition Seule votre petite voix sait ce que vous voulez réellement devenir Et ce que notre hôte a réussi à devenir est clairement impressionnant Mais avant d'être la méga star de la chanson française que nous connaissons tous Il lui en a fallu du temps Oui, avant ses incroyables succès et victoires Il en a surmonté des épreuves Errant souvent Dans des pianobars et open mic Pour tenter de faire valoir son talent Se répétant sans cesse durant des années Je ne dois rien lâcher Malgré les difficultés, après tout Mon nombre d'entre vous l'avait découvert comme grand vainqueur de la saison 5 de The Voice Classé dans la variète pour la majorité Il est avant tout la fierté des nôtres Une légende urbaine confirmée Je m'explique Issue tout droit du R&B et de la New Soul Ce maestro pas Comme les autres Et l'un des rares artistes à avoir réussi le pari de briser les frontières et barrières Voire plafond de verre Qu'impose souvent une industrie qui aime segmenter et diviser les styles musicaux Mais si dans un monde meilleur Il n'y avait pas d'image Il n'y avait pas de couleur Il n'y avait pas d'histoire Juste une voix d'or Juste une vibe Juste une mélodie Juste l'essentiel Voilà le rêve auquel il s'est accroché Avec dans sa besace De nombreuses qualités Chanteur, auteur, compositeur, top liner Il construit naturellement des ponts C'est un trait d'union Aussi à l'aise aux côtés de Florent Pagny Closio Capeo, Patrick Fiori, Vita et Jennifer Mon frère confite avec Attic, Soprano, Gimsou, Dadju Il démontre qu'après tout, nous ne sommes Mon frère avec les autres univers Ouvert d'esprit, il se bat pour De nouvelles règles Et que les cartes soient redistribuées Et de toute façon, depuis toujours, il a bien Trop de choses à chanter Trop de belles énergies à distiller La majorité de ses chansons Le respect, utilisant Pour parler d'amour Sous toutes ses formes Pour chanter Il le dit lui-même Mais ce parolier d'exception Aime aussi fédérer, sensibiliser, capable subtilement d'aborder des sujets Tels que l'intolérance, le racisme, les violences faites aux femmes La maladie, ses peurs et faiblesses Quitte à Passer pour un canard Pour une balle grande Dans un monde qui prétend que Les hommes, ça ne pleure pas Et où Faut être fort Faut être grand Il n'a que faire des jugements Préférant rester inclassable Privilégiant ainsi La sincérité L'honnêteté Et surtout L'humilité Aux antipodes de ceux Qui s'envolent Qui ne reviennent jamais Sur terre Pour cause de notoriété Eh on vous voit Non avec lui Il n'y a rien Non il n'y a rien Et cela malgré ses scores affolants Plus de 591 millions de vues YouTube 1 milliard 200 millions de streams au total 6 singles d'or 6 singles platines 3 singles diamants 2 albums doubles platines 1 album triple platines Et 2 diamants Une victoire de la musique 4 énergies Musique Awards 2 W9 D'or Voilà voilà Et cerise sur le gâteau Après tout c'est banger Je vous garantis Que son talent Ne fasse pas Et surtout ne lasse pas Sans cesse En quête de créations différentes Et variées A l'image De son ample tessiture Allez c'est parti C'est que le début nous donne C'est que le début Parce qu'aujourd'hui Nous avons beaucoup de choses A nous dire Mon frère Messieurs dames Tenez vous prêts 1 2 3 Slimane Juste pour vous Dans les jambes urbaines Coute ça Nous sommes transportés Dans une autre dimension Dans un univers Fait non seulement De paysages Et de sons Mais aussi D'esprits Bon c'est le moment Où il faut être attentif Juliette Fievet Et ses invités Vont vous raconter Leur légende Leur légende Sur Ben Plus besoin de chercher Plus besoin Je t'ai trouvé Ce n'est rien Tout le mal Qu'on m'a fait Je t'ai trouvé Je pensais tout savoir De l'amour Mais ce n'est pas vrai Si je les aimais fort Toi c'est beaucoup plus fort Slimane Dans le studio De légendes urbaines Slimane Bienvenue chez toi Merci Je suis trop content D'être là Bah écoute C'est un plaisir Merci à toi De nous faire l'honneur De ta présence Je sais que t'es très très pris T'as des milliards de concerts Plein de choses à faire Et merci 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 à vous Je suis trop content Vraiment On regardait le clip Là rapidement On entendait Puisqu'on est aussi sur RFI Un extrait Des milliards de jeux de thèmes Je disais que ce clip Me touche profondément En fait Cette vidéo Avec cet arbre Je trouve ça tellement poétique Ouais Et en plus Il a une belle histoire Pour le coup C'est qu'on l'a fait Avec Meir Qui est à la base Mon batteur Qui est le mec Que j'ai rencontré Quand j'avais 15 ans Avec qui je travaillais Avec lui et son frère On fait toutes nos chansons ensemble Et c'est la première fois Qu'il réalisait Un vrai gros clip Et du coup C'est fou Parce qu'on a composé Cette chanson ensemble On travaille depuis Depuis qu'on est ado Et on s'est retrouvés A faire ce clip là ensemble Et c'était tellement Une chanson importante pour moi Et le destin a fait Que tout s'est fait Réellement en famille Et je trouve ça Je trouve ça assez fou Ah et puis il est sublime quoi Il est d'une poésie Il est d'une universalité Enfin c'est juste Magnifique Bravo Meir Bravo Force à toi On a un petit rituel Dans les gentes urbaines On revient toujours Tu sais sur les débuts Voilà On contextualise Notre invité Tu vois Slimane Né à Montfermeil Les amis Dans le 93 Je suis un coucou au Bosquet Pour toutes les personnes Qui nous suivent Marché des Bosquets Un des meilleurs marchés Du monde Allez Bosquet C'est rocambolesque Un coucou d'ailleurs A démocrate des A l'équipe T'es né en octobre 89 T'as 33 ans T'as grandi à Shell Ton papa et ta maman Sont originaires de l'Algérie Vous êtes 4 enfants à la maison T'as 2 soeurs Un frère Ta maman a été longtemps mère au foyer Ce qui est un vrai job Ce qui est un vrai job En même temps Pour faire en sorte que sa famille ne manque de rien Et moi je me rends compte encore plus aujourd'hui maintenant que j'ai un enfant J'aimais mon père avant et je le respectais Mais aujourd'hui j'ai une profonde admiration pour lui Pour tout ce qu'il a fait Est-ce que tu te rends compte ce que ça a coûté en fait Ouais parce que Quand t'as ta mère chez toi Qui est la H24 Bien sûr tu lis des liens très particuliers avec elle Et ton père il travaille beaucoup Donc tu le vois un peu moins Mais bon j'ai jamais eu ce truc là De pas aimer mon père Mais je me suis rendu compte du sacrifice On voit le sacrifice d'une mère Parce qu'il est là il est devant nous Et on oublie souvent le sacrifice du père Et voilà Et pour avoir travaillé un peu dans le même genre de taf Avant que ça se passe bien pour moi dans la musique Tu as fait de la restauration Ouais je fais de la resto, de la manutention Après dans des boutiques de vêtements aussi Ouais Et du coup je me dis que Ouais faut le faire quoi Le mec il a bossé quoi Il a reçu comment c'est-il ? Parce qu'en plus algérien quand même Donc fierté, pudeur Mon père tu sais Je crois que j'ai jamais vu pleurer de ma vie J'ai jamais vu avoir une émotion très forte ou quoi Et c'est l'une des seules fois Peut-être avec le mariage de mes soeurs Où je l'ai vu vraiment très très ému Tu lui as fait écouter comment ? En studio à la maison ? Non en fait moi j'ai trop honte Je le fais pas écouter Quand mes chansons parlent de Ah tu lui dis tiens ! Et tu pars ! Ouais je dis ah mon album il est sorti Non ! Tu leur dis pas ! Non quand il y a une chanson qui les concerne C'est très rare que je la fasse écouter avant Parce que ça me Ça m'est mal à l'aise C'est comme si j'ouvrais la porte de Tu vois de tout ce qu'il y a à l'intérieur Et je leur dis allez rentrer C'est compliqué Et donc en fait c'est eux qui t'appellent après Ouais voilà c'est eux On a écouté cette chanson En même temps ça a été une pression En disant bon 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 Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Mais ouais je sais que c'est C'est une chanson qui a compté pour lui T'as écrit une fabuleuse Deux fabuleuses chansons pour ta maman Dans le noir Et je serai là Dans le noir parce qu'elle est attente du diabète Et donc du coup elle perd la vue Au fur et à mesure du temps Cette chanson est juste mais magique Et je serai là aussi Alors sa réaction sur ces Ce qui est fou déjà c'est que j'ai écrit Je serai là avant en fait Que ma mère soit malade Et qu'elle ait tout ça Donc c'est fou Mais des fois les chansons Elles ont un peu des airs prémonitoires C'est assez dingue Et du coup dans le noir C'est pareil C'est une chanson je crois Qui lui a fait du bien Parce que c'est compliqué de parler de ça Encore plus à ses enfants Quand on a quelque chose Qui est en train de tout bouleverser Dans notre vie Quand on se réveille le matin Et qu'on se demande Si on va encore voir ou pas aujourd'hui Et voilà à chaque fois Je crois que c'est ma manière à moi De lui dire Ou de leur dire T'inquiète Même si on s'en parle pas T'as pas besoin de me parler Je sais tout ce que tu vis Et je suis là Et je crois qu'il n'y a pas plus beau Comme sentiment dans une famille De se dire qu'on est entouré Et qu'on est là les uns pour les autres C'est clair C'est magnifique Mais c'est un message d'amour Témoignage d'amour Absolument Sublime Vraiment Tes parents sont mariés depuis des années Ils sont d'origine algérienne À la maison Ça écoutait énormément de musique C'était très large De la musique orientale De la pop De la variété française Ton enfance ressemblait à quoi en fait À la maison ? Une enfance assez joyeuse Après Moi j'étais l'aîné Donc j'ai vite eu conscience Des choses Conscience Du manque parfois Des choses qu'on pouvait manquer Conscience aussi des choses Qu'on pouvait avoir Parce qu'à côté Les gens ne l'avaient pas Je vivais dans une cité Donc Très cosmopolite J'ai connu beaucoup Beaucoup de religions Très vite L'acceptation des autres Très vite Et en même temps Ce truc là Ouais de grandir Cette impression Peut-être avec le temps Je me dis J'ai peut-être grandi Un peu trop vite Un peu Avec plus de responsabilité En fait Ouais des responsabilités Surtout le fait de voir En fait Comme je suis déjà de base Assez hypersensible Hyper empate Et du coup De voir des choses très jeunes Ça m'a vite mis Face à la réalité du monde En fait Quelle est la chose Qui t'a choqué le plus ? Parce que c'est vrai Qu'on en parlera Justement à travers tes textes Tu dénonces plein de choses Tu parles de plein de choses D'une façon très subtile D'une façon bien à toi Quelle est la chose Qui t'a marqué le plus ? Parce que Chelle C'est vrai que les gens Ne se rendent pas compte Et quand on est suivi Dans le monde entier Chelle c'est une ville De banlieues De grandes banlieues Dans laquelle Comme beaucoup de ces villes Il va y avoir Un quartier pavillonnaire Et puis un quartier Plus bendo Plus street Entre deux mondes Non ce qui m'a Peut-être Je sais pas Ouais les trucs Qui m'ont le plus bouleversé Je pense Bah j'ai vécu Dans les années 90 Sans citer Donc la toxicomanie Les gens qui se piquent Moi Vraiment à 4-5 ans Je sais ce que c'est Une piqûre de toxique Et je sais qu'il faut pas Faire attention Et qu'il faut pas toucher Et en fait je me rends compte Que je croyais que c'était une normalité Et en fait c'est en grandissant Que je me suis dit Mais en fait c'est pas normal Que ta mère t'apprenne à 4 ans De pas toucher une seringue par terre Parce que Et voilà Et le désespoir des gens en plus Ouais le désespoir des gens Le désespoir des familles De ceux qui De ceux qui se sentent impuissants Face à tout ça Ouais je crois que c'est les choses Peut-être ça c'est quelque chose Qui m'a bouleversé plus jeune D'origine algérienne Est-ce que Tu grandis aussi avec Tu grandis dans une culture française Et cosmopolite comme tu le disais Mais Quels sont les trucs d'algériens Que tu as ? Ah mais je grandis totalement Dans une culture algérienne En plus moi faut savoir Ma grand-mère et mon grand-père Ont eu 18 enfants Ouais Donc sur les 18 Il y en a peut-être 14 Qui habitaient dans la même cité Ouais Avec tous les enfants Donc on était Franchement sans en rajouter On était peut-être Une centaine de cousins germains Ça devait être stylé quand même ça Ouais donc nous on vivait entre nous Moi je dis toujours J'avais pas d'amis J'avais des cousins Quand j'étais plus petit Et donc Donc ma grand-mère Qui Qui Les lendemains d'Aïd Prend la La laine du mouton Qui fait des oreillers avec Toutes mes tantes En train de déplucher Les petits pois Mais tout ça dehors En cité Tu vois C'est des souvenirs de fou La musique Les mariages Tout Moi la culture Maghrébine La culture Parce que j'aime pas Dis trop dire culture arabe Parce que je trouve Que c'est pas la même chose Ouais c'est pas la même chose D'ailleurs Mais Ouais Prend une très grosse place Dans mon éducation Dans ma vie Et encore aujourd'hui T'es allé en Algérie Quand t'étais plus jeune ? Ouais je suis allé plusieurs fois En Algérie Même quand j'avais plus vieux Ok Et tu vas souvent au Maroc Je vais souvent au Maroc J'aime particulièrement Marrakech Parce que je trouve justement Que c'est un C'est un mix Des cultures que j'aime Avec un mix De la culture occidentale Et avec le très beau De la culture orientale Et voilà je trouve L'Algérie c'est encore autre chose L'Algérie c'est un truc de racine Quand j'y vais J'ai du mal à me sentir Par exemple en vacances En Algérie Je suis pas en vacances Je suis chez toi Ouais c'est autre chose Donc c'est vrai que je vais au Maroc Plutôt pour me sentir en vacances Et en Algérie Pour me relier À des racines Avec les ancêtres Avec tout Yes Tu vas dans les montagnes Et tout ça Ou dans le désert Donc j'ai l'occasion D'aller souvent dans le désert Donc c'est assez fou C'est incroyable L'énergie dans le désert C'est juste Ah ouais c'est dingue Ça te remet à ta place en plus Pour le coup Ouais et les gens En fait j'ai mis très longtemps Moi à comprendre À quel point Ma culture était Exceptionnelle À quel point Le mindset Des gens En Algérie Était exceptionnel Et du coup À quel point L'orgueil Est exceptionnel aussi là-bas L'orgueil bien sûr Je suis obligée Je suis désolée En Algérie Je vous aime Mes Algériens Je vous aime Mes Algériennes Mais on va pas mentir Non mais je te jure Que moi je prie Pour que ma chienne L'orgueil algérien C'est incroyable Vous êtes les champions du monde Ouais mais dans cette vie Je crois que t'as besoin de ça Et de plus en plus Je trouve que Ça te permet de faire de grandes choses C'est pas pour rien Que le peuple algérien A fait de grandes choses Bien sûr C'est parce que Je crois vraiment Qu'il faut De l'orgueil Et de l'amour de soi Dans la vie Et on en revient À tout ce que Voilà tout ce que je dis Dans les chansons Mais ça part de là en fait Ça part de là D'apprendre à s'aimer C'est vrai Culture algérienne Française Ville cosmopolite Tu grandis Avec plein plein d'origines D'ethnies De religions Ce qui te vaut quand même en plus D'avoir cette Voilà facilement Cette envie de chanter Enfin tu chantes Et tu chantes très vite Dans des chorales Dans des chorales de gospel Ouais c'est fou Des musulmans en fait Et c'est Tu vois c'est bête Il y a plein d'endroits Où ça paraît très Juste insipide En France Ça l'est pas tant que ça En fait finalement Non ça l'est pas tant que ça Et c'est aussi ça En grandissant Je me suis dit Mais en fait mes parents Ils ont été super Parce que Parce que je ne m'en rendais pas compte Mais moi quand à 12 ans Je dis à ma mère Oui je vais faire du gospel Aujourd'hui je me dis Mais quand même Elle a été très open Tu vois Mais ça correspondait aussi À comment on avait été élevés Dans quoi on grandissait C'est à dire que moi Je pouvais faire Un Noël orthodoxe Un pack orthodoxe Chez mes voisins serbes Et puis après Aller faire un shabbat Et puis après Et inviter tout le monde Pour l'aide J'ai vraiment grandi dans ça Et ça c'est quelque chose Qui me bouleverse particulièrement En ce moment Je trouve qu'on a perdu ça Qu'on est en train de perdre ça En France Et alors que Et même dans les banlieues Et tout Je trouve qu'on perd ça On perd la notion de voisin De voisinage Je vois même dans ma cité d'avant C'est plus la même chose C'est plus la même chose Que quand nous on a grandi Et je trouve ça dommage Parce que s'il y avait bien Un cadeau Que la vie de banlieue Et de cité Donnait aux gens C'était cette Cette ouverture d'esprit Et cette façon de vivre Très cosmopolite Et c'est dommage Qu'on le perde un peu Et cette possibilité De voyager Tout en restant au même endroit Et de faire dix fois Le tour du monde Totalement Je connais des choses Des fois je choque des potes à moi Mais même quand on parle de religion Je dis ah oui ça je sais Parce que c'est ça C'est ça c'est ça Mais parce que j'ai grandi dans ça Et même eux C'est leur propre religion Ils ne savent pas par exemple Ça c'est stylé Ouais c'est beau Je trouve ça beau C'est un beau bagage Et c'est tout ce que tu décides Finalement de mettre Aussi dans ta musique C'est ce que tu es Tu fais des études Tu fais un bac ES Mais t'es en tête toi De toute façon De faire de la musique A quel moment Réellement Dans ton adolescence Ou même dans ton enfance Tu te dis C'est ça que je veux faire plus tard Le moment où je me suis dit Je veux faire Je veux que ce soit mon métier Vraiment C'est quand j'ai eu 15-16 ans J'ai fait une audition Pour un spectacle De comédie musicale Qui s'appelait Cléopâtre Et donc j'ai fait l'audition Pour un second rôle Devant Bruno Berberes Qui est aujourd'hui Un des plus grands Casteurs de France Et je suis arrivé en finale Pour ce rôle J'ai pas été pris Mais je suis arrivé en finale Et c'est la première fois Que des professionnels Me disaient Quand même T'as quelque chose Et à partir de ce moment là Je me suis dit Mais je peux pas Faire autre chose que ça A partir de quand Tu t'es rendu compte Réellement Que t'avais une voix Exceptionnelle Franchement Pas J'ai mis du temps Et je dirais pas Une voix exceptionnelle Moi je crois que Ah si 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 C'est pas à toi de le dire Moi je le dis Moi je t'ai entendu chanter Du Maria Carré A faire péter Des vers Je t'ai entendu chanter C'est incroyable Je trouve que ce qui a changé En tout cas Alors voilà Je vais le dire autrement C'est que je pense Qu'il y a plein de gens De grandes voix Et qu'on Et qu'on Était bénis Et qu'on Vraiment De vraies cordes vocales Puissantes Tout ce qu'on veut Mais je pense Qu'il n'y a pas Beaucoup de gens Qui prennent le temps De comprendre A quoi ça sert Réellement Et moi j'ai mis du temps Parce qu'au début Ça servait juste A impressionner Je voulais juste Faire être celui Qui chante bien Ou à écouter moi Chanter Et quand j'ai compris Qu'en fait Non ça c'était Juste le pass Pour aller Dans plein d'autres endroits Et d'emmener les gens Avec moi Sur des routes Qui n'avaient pas L'habitude De suivre C'est là que Mon mindset De chanteur Il a changé J'étais plus un chanteur J'étais quelqu'un Qui racontait des histoires Et ça Ça a vraiment tout changé Et c'est vrai Que tu fais pas le chanteur Tu fais pas Je sais plus Tu fais plus Tu fais pas Regarder Ce que je suis capable De faire Regarder mes vibrato Tu fais pas ça T'as été aussi bercé Par le hip hop Ouais Par le R&B T'écoutais quoi ? Je sais que tu aimes John Legend Je sais que Enfin tu vas Ouais même J'ai écouté beaucoup de rap Déjà Les anciens Mais que j'écoute Toujours Aujourd'hui Les Kerry James Les I Am Je sais pas Psychat Tout ça J'ai vraiment grandi dans ça J'ai aussi en fait En même temps que la musique J'ai fait du break Du hip hop très vite Avec un groupe Qui s'appelle Fasté Qui s'appelait Fasté Qui ont été champions de France Champions d'Europe Et tout D'ailleurs je les embrasse D'ailleurs je les embrasse D'ailleurs je les ai pas vus Mais du coup j'ai vraiment grandi Dans cette énergie là Un peu Ouais du début 2000 Tu vois Grande époque du rap Ouais Undies Baggy Casquette Et ça Ça a vachement aussi compté Dans ma musique Après je crois Et donc ouais Grand fan de toute cette musique T'as jamais essayé de rapper Parce que tu sais rapper Non j'ai jamais essayé Parce que j'ai En fait quand j'ai commencé la musique Je faisais beaucoup de musique Avec mon cousin Qui lui rappait Et du coup ça l'arrangeait bien Que quelqu'un chante Tu fais les chœurs Je faisais les refrains Ouais c'est ça Et donc J'ai jamais vraiment vraiment rappé Après parfois dans mes chansons Je sais pas comment on peut appeler ça Il y a des titres Ouais il y a des titres Où je kick peut-être un peu plus Ouais Mais voilà Je trouve que c'est une science de rapper Et j'ai pas la prétention De dire que je sais rapper Donc tu passes ton bac Et puis en fait dans ce coup Tu dis c'est bon je me lance Je me jette à l'eau Ouais Pas simple en plus Et donc tu es dans les pianobars Comme je le disais Les open mic Tu cumules les obstacles Tu travailles Tu trouves des petits jobs T'es vendeur de vêtements Tu Tu travailles dans la restauration Je suis nounou aussi Je garde des enfants C'est nounou aussi Voilà Mais quel est le déclencheur ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait Un jour tu dis Ok bon j'ai mon bac maintenant Allez ciao Salut tout le monde Je monte sur Paris Et je me lance En fait donc Le casting dont j'étais Parlé juste avant En fait juste après ce casting J'ai carrément arrêté les cours J'ai arrêté Pendant un an Et après Mes parents m'ont dit Écoute t'es tout près du bac Fais juste ta terminale Passe ton bac Et après on voit Et en fait c'est ce que j'ai fait Et j'ai eu la chance En fait que Bruno encore Bruno Berberès Me propose de faire une école Qui était à l'époque Dans le 91 À Courcouronne Et en fait c'était pas payant C'était très peu cher Par rapport aux autres écoles d'art Sur Paris Mais par contre c'était avec des super pros C'était des profs parisiens Qui venaient Bref il y avait des aides De la ville etc Et donc du coup Je fais cette école là Je fais cette formation là Et en même temps je travaille Et puis après cette formation là En fait je me prends en pleine tête La réalité du métier Et le fait de De pas du tout correspondre À tout ce qui se fait Ni dans les comédies musicales Ni en maison de disques Ni partout Et du coup J'écume les barres Et je chante là où je peux chanter En essayant de commencer à être payé En chantant quoi Si je te parle de l'orfée à Pigalle L'orfée c'est C'est ma maison Si je dois À part la maison Où vivent mes parents Où vivent mes parents Si je dois dire Où est ma maison J'irais peut-être là-bas L'orfée c'est un lieu Qui est magique en fait Qui fait penser même Tu sais à vraiment Montmartre À Paris À tout ce qu'on peut Fantasmer sur Paris en fait Et tout l'imaginaire Autour de Paris C'est un lieu de nuit Caché Qui est tout petit Mais dans lequel Plein d'artistes Se produisent en fait Et parle-nous un peu De ce lieu magique Parce que t'as dû Y apprendre plein de choses aussi T'as dû C'est un vivier De tout ce qui De tout ce qui se passe Et tout ce qui se passera J'aime bien dire ça Parce que je crois Qu'il y a une petite longueur D'avance là-bas Parce que je crois Qu'il y a tous les Tous les prochains artistes De demain Qui En tout cas Beaucoup Qui se produisent là-bas Et c'est un environnement Qui est safe En fait c'est une safe place Comme on dit Ça veut dire que t'as le droit D'être qui tu veux C'est bienveillant Ouais c'est bienveillant Même en tant qu'artiste C'est difficile Quand t'es dans les débuts De pouvoir te produire Dans des salles De pouvoir avoir Ne serait-ce qu'un retour Du public Et là-bas Il y a vraiment Cette idée-là De mettre en avant Les artistes Et de leur laisser être Ce qu'ils ont envie d'être Et aussi Moi on a eu la chance De travailler là-bas Je travaillais dans les vestiaires Au début Le vestiaire doit faire Un mètre carré Et ensuite J'ai fait ma propre soirée Là-bas Mon propre pot de mic J'ai eu la chance De rencontrer des artistes Juste fabuleux Et je crois Qui ont aussi grave nourri L'artiste que j'étais Je pense qu'il y a Vraiment un avant Et un après Orphée dans ma musique Et dans l'interprète Que je peux être Ça fait partie de toi Ça fait aussi partie De ses racines Et du coup Ah totalement C'est un endroit Où je vais encore tout le temps Je sais pas comment vous dire C'est ma maison C'est ma bouffée d'air C'est ce qui me rappelle Ce que j'étais C'est ce qui me rappelle Ce que je veux être Je crois que c'est très important D'avoir Alors des amis Bien évidemment Une famille Bien évidemment Mais il y a aussi un truc Moi je crois avec les lieux Avec les odeurs par exemple Avec tout ce qui peut être Autour des sens Des madeleines de Proust Exactement Et en fait je trouve Que c'est important D'avoir sa madeleine de Proust Quand les choses Elles commencent un peu A péter pour toi Et juste Ça te remet un peu Dans la vibe A chaque fois que je rentre Dans cet endroit Que je ressens l'odeur Que je Tout je me souviens Du mec De moi Qui était au vestiaire Jusqu'à 7h du matin En train de rendre des vestes Et je crois que ça C'est trop trop important Et ça te permet De rester ancré Les jantes urbaines Je t'ai dit que t'étais ici Chez toi Donc on va complètement Rester à la maison Salut Juliette Et salut Les jantes urbaines Hello Slimane Ecoute c'est Mounir J'espère que tu vas bien Ce petit message Pour te dire A quel point je t'aime Que je suis fier de toi Évidemment on se voit pas assez Parce que t'es T'es beaucoup sur la route Mais en tout cas Je suis avec toi Par le coeur Par la pensée Et pour tous ces moments Difficiles Que t'as pu traverser Et être là où t'en es Aujourd'hui Je suis encore plus fier Pour tous les moments Passés Présents Et futurs Il y en aura plein 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 encore J'en suis sûr Je suis avec toi Je t'aime Je t'aime mille fois Petite question Avant de te quitter Quelle est la chanson De Slimane Que t'en as marre De chanter Je crois savoir C'est laquelle Mais je te laisse Je t'aime Soup à Mounir Qu'est-ce qu'il est Seuleur Mounir C'est incroyable Mounir pour la petite histoire C'est un mec Que je suis parti voir À un moment donné Dans ma vie Et je lui ai dit Écoute j'ai plus d'argent J'ai plus rien Je peux pas payer mon loyer Je peux pas manger Je peux rien faire Faut que tu m'aides Et c'est lui Qui m'a trouvé une place Au vestiaire Alors qu'il y avait même pas En vrai de vrai Il n'y avait pas besoin De vestiaire Et il a créé Avec Farid Qui est le deuxième patron De l'endroit Ils ont créé ce poste là Pour m'aider Et ça je l'oublierai Jamais de ma vie Ça m'émeut beaucoup Ah tu m'as eu Ça m'émeut beaucoup À chaque fois que je le vois Mais voilà Il est émouvant Tu sens une profonde sincérité Il est solaire C'est quelqu'un Qui aide profondément La scène musicale En tout cas dans le chant Dans tout ce qui est Autour du chant Que ce soit Soul, New Soul R&B Varieté française Etc Qui aide profondément Des générations d'artistes Et c'est fou Et j'en parlais avec lui Les gens ne le connaissent pas Mais il connait tellement de monde Et il a aidé tellement de monde Et c'est C'est un mec extraordinaire Merci beaucoup Faut que je lui réponde Ouais alors je vais vous répondre C'est pas Nam Je la chante même plus Même en concert Pour la petite histoire Alors je dénigre pas Parce que c'est moi Qui l'ai écrit Et composé Etc Mais C'était pas du tout prévu Que ce soit cette chanson Qui soit mise en avant Et encore moins Premier single pour moi A l'époque je viens de gagner The Voice Et ben je laisse un peu faire Les choses Donc j'ai plein de chansons Que j'aime profondément Dans ce premier album Et on choisit la chanson La plus mainstream De l'album Et moi j'avais pas du tout conscience Que finalement Ça allait être ma carte de visite Cette chanson Parce que c'est ton premier single C'est la première fois Que tu te présentes aux gens Et 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 voilà Et du coup je crois Que j'ai construit un peu Une relation conflictuelle Avec cette chanson Et Et il y a des trucs Ben c'est normal Je l'écris Je l'écris J'avais Je sais pas Moi j'avais 16-17 ans cette chanson Et 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 voilà J'en ai bientôt 34 aujourd'hui Et Et il y a des choses Ouais que je dirais plus pareil Répéter Paname 320 fois dans la chanson Je l'aurais pas fait comme ça aujourd'hui Donc Je la chante plus Pratiquement plus Là j'ai décidé Pour la prochaine tournée D'essayer de la remettre Dans moi cette liste Parce que ça fait au moins Tu peux peut-être même faire un remix Exactement C'est ça C'est ce qu'on est en train de chercher Pour Faire la paix Avec cette chanson Qui Malgré tout Et je le vois Quand je voyage Et tout ça Quand je voyage On me parle beaucoup de cette chanson Et Et je me rends compte à quel point En fait Elle a aussi marqué Dans mon histoire Et il faut que j'apprenne A faire la paix avec ça Dans ton histoire Il y a beaucoup de chansons Qui sont très profondes J'imagine parfois Que pour un artiste Le choix stratégique et marketing Qui s'avère être quand même Plus que légitime Et judicieux Quand on voit tes chiffres On sait que C'était Un choix pertinent Mais Est-ce que parfois T'as des frustrations De ne pas pouvoir Avoir des chansons Plus Plus de fond Parce que Tu en écris Je pense Dans ton premier repère Tourne le monde Au titre Je n'y suis pour rien Où tu parles De la situation D'un musulman Finalement Qui est aussi touché Comme le reste du monde Durant septembre Et des attentats Durant septembre Mais qui d'un seul coup Voit le regard d'autrui Changer Sur lui Et ça Ce sont des textes Qui sont Incroyables Et pour moi Ce qui est fou chez toi C'est qu'à la fois Le R&B Je te pose plusieurs questions En une Mais le R&B N'est pas forcément un style Tu vois Ou la chanson Peut-être plus la chanson Mais C'est pas forcément un style Qui se prête au texte de fond Souvent c'est très gnan gnan Faut aller vite Faut aller à l'efficace Faut faire des rimes Voilà Faut être Faut faire des gimmicks Toi t'as toujours réussi A mettre vraiment Du fond Et de la lourdeur Et de la profondeur Dans des textes Sur un style musical Qui ne se prêtait pas Forcément à ça Et est-ce que tu es Frustré aujourd'hui Que ce ne sont pas forcément Ces textes Hyper profonds Et hyper engagés Qui soient ceux Qu'on mette en avant Est-ce que Ma phrase est très très longue En tout cas moi J'ai très bien compris C'était l'idée Ouais Oui Ça a été Une de mes plus grosses Frustration Surtout au début Je trouve que Là de plus en plus J'arrive à A commencer A détourner un peu le truc Et à Et à pouvoir Bah tu vois Ne serait-ce que D'imaginer Lancer Un slow En radio Pour moi Avant c'était Inimaginable En tout cas pour mon projet Et aujourd'hui J'arrive à faire Des milliers de thèmes Et être un des titres Les plus diffusés en radio Donc Il y a une évolution Mais Ouais Ça m'a toujours Un peu frustré De me dire que Il y avait Les trois quarts des gens Qui Allait se dire Que mes chansons C'était Les singles Alors que moi Je savais que Dans mes albums Il y avait d'autres chansons Et qu'en plus J'étais auteur De ces chansons-là Et que j'aurais bien voulu Voilà Qu'on les connaisse Après J'ai appris aussi À m'apaiser Avec tout ça À me dire que Grâce à ces singles-là Qui sont parfois Un peu plus mainstream Bah ça permet D'avoir des gens En concert Ça permet De faire des émissions Où d'un seul coup Tu peux t'exprimer autrement J'ai compris en fait Qu'il y avait plusieurs Plusieurs chemins Qui étaient en parallèle C'est pas parce que T'en prenais un Que tu pouvais pas faire les autres Et ça met plus de temps Ça c'est sûr et certain Mais les victoires Sont plus belles Et tu vois Hier soir Hier j'étais en studio Avec quelqu'un Je peux pas dire son prénom Parce que je sais pas Si j'ai le droit Mais c'est un de mes Je sais pas De mes artistes Si je devais faire un top 5 Je l'aurais mis dedans C'est un très très grand rappeur Respecté de tout le monde Et hier On a enregistré un featuring Pour son album à lui en plus Et je me dis Bah tu vois Le chemin il a été long Mais en fait Mon chemin je le trouve beau Parce que je suis passé Par tout ça Et aujourd'hui finalement Je suis quelqu'un Qui peut aussi bien Faire un duo Avec Patrick Fiori Qu'avec un grand monsieur Comme ce rappeur là Et voilà Et je crois que Tout ce chemin là Il a permis ça Donc oui Ça a été compliqué Mais ça m'a aussi appris A mettre mon égo de côté Et à me battre aussi A chaque fois Sur chaque prestation En télé Quand je chantais Même des chansons Qui ne m'appartenaient pas Quand je faisais une reprise Je crois qu'en télé Je suis pas détesté Mais dans le sens où On sait que je suis relou Parce que je vais casser la tête Même pour une reprise Où je vais dire Non je veux la faire comme ça Je veux ça Mais il faut que ce soit carré Voilà Et à chaque fois En fait ça m'a permis De jamais me reposer sur mes lauriers Et à chaque fois Et être en fait dans un nouveau Je dis toujours Moi j'ai trop de choses à prouver Trop 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 de choses à prouver Tout le temps A chaque fois que je prends un micro Et que je chante C'est bizarre Je crois que c'est mon côté un peu banlieusard Mais de rappeler à tout le monde Que c'est pas pour rien Que j'ai gagné ce voice Que c'est pas pour rien Que je suis là aujourd'hui Que c'est pas pour rien Que ça fait 8 ans Et j'ai ce truc là Et les gens me disent Mais ça va calme-toi Ça y est maintenant Et en fait non J'ai les nerfs tout le temps Tu continues Ouais On va revenir sur ta détermination Parce qu'elle est assez folle J'ai des exemples Extrêmement précis Mais comme vraiment Il y a des millions de personnes Qui nous suivent Ça à un moment donné Faut donner l'info Les mystères Les trucs Les machins Tu vois franchement Voilà Je suis avec Sidéman Je vais avoir une question à te poser Mais tu l'auras demain Bravo T'es très très forte Mais bon Ça c'était hier Ça c'était hier Dans ta séance studio C'est le monsieur Dont je ne voulais pas dire le prénom Kerry James Kerry James Qui est pour moi Vraiment un des plus grands poètes De notre génération De ces temps modernes Je crois qu'Aznavour A parlé de lui En disant que c'était un poète Et moi c'est un artiste Avec qui j'ai grandi Hier J'ai dit à mes potes En secret Sans qu'ils entendent Je me revois à l'arrêt de bus En temps d'attendre le bus Pour aller au collège Et d'écouter Ban les les arts Et c'est fou On n'est pas condamné à l'échec Et tu vois c'est ça Et en fait On se rend pas compte De ce que la musique De ce que les mots Et surtout lui Ses mots Ont pu faire A une génération de gens Qui voulaient s'en sortir Et d'avoir été hier En studio avec lui C'était Franchement je me suis dit Que j'étais béni J'ai écrit à mes potes J'ai dit je suis béni T'as vu la gaminerie ? Ouais c'est une grosse Je sais j'ai pas compris Quand il a fait ça Je me suis dit il est chelou Et quand il m'a envoyé ça Je me suis dit Il est très chelou Je lui dis comment tu sais pas Il m'a dit Il sait pas que c'est pour toi J'avais pas du tout capté Je pensais que c'était pour annoncer Sur ces réseaux Il y a une question qui arrive Vas-y Mais je vais revenir Sur ta détermination Parce que quand je te dis Riz, oeuf au plat Soja et magie Oh là là Tu m'écœurs rien que je le dis J'ai fait un Moi j'avais des problèmes de poids Depuis que je suis tout jeune Vraiment des vrais trucs Bienvenue dans la tube Non mais les gens Peut-être ils s'en rendent pas C'est vraiment C'est un combat de tous les jours C'est genre moi Je peux prendre 5 kilos En 4 jours C'est vraiment C'est assez hallucinant Donc je suis toujours Je suis le mec qui est toujours au régime Voilà pour Toujours je fais attention Mais en même temps je vais dire Je suis au régime Et après je vais taper de grec On est bien d'accord On est dans la même équipe On est dans la même team Sauf que Et c'est ça qui est très bizarre C'est que juste avant The Voice Et je savais pas Que je faisais The Voice Au tout départ Mais je savais que je voulais Changer ma vie Je savais que c'était le moment pour moi Que les choses changent Que voilà Je sais pas pourquoi Mais je savais qu'il y avait Un rendez-vous qui se préparait Et je me suis mis A courir tous les jours Pendant une heure chaque jour D'ailleurs je me suis Avec des baskets éclatées Donc j'étais tué le genou Ouais je me suis éclaté le genou Je peux plus rien faire presque Et je mangeais Donc le matin Une tranche de pain complet Je me rappelle encore Parce que c'était toujours la même chose Une tranche de pain complet Le midi Du riz Mais genre 30 grammes Avec deux oeufs J'essayais de mettre de la sauce Un peu de la jus Pour donner un petit peu de goût Et le soir Salade protéine Et j'ai perdu 30 kilos je crois 20-25 kilos 30 kilos Juste avant The Voice Et donc quand j'arrive sur The Voice Avec que vous me voyez tout mince Moi je n'ai jamais Fait ce poids là de ma vie Genre c'est la première fois Mais t'es déterminé Ouais je suis déterminé Et je sais pas Vraiment c'est Et il y a un truc mystique Après Moi je suis très croyant Donc je me dis que c'est Dieu Mais il y a un truc Où d'un seul coup Tout s'aligne Tout s'aligne Et des choses que t'as jamais réussi à aligner Donc moi mon poids Je l'avais jamais aligné de ma vie Avec moi Avec mon être Bah là j'avais réussi La musique Pareil J'avais compris Où je voulais aller Ce que je voulais être Et Le bonnet Tu vois Genre j'ai commencé à mettre ce bonnet là Mais comme ça Parce que j'avais vu une photo De mon grand-père Et tout je sais pas Je me suis dit Ah en fait je kiffe C'est les racines aussi Donc je l'ai mis Et je sais pas Tout s'est Tout s'aligné Il y a une phrase qui dit Je sais plus Qui donnait cette citation Qui disait Si la situation que tu n'aimes pas Ne change pas Change toi Toi-même en fait Et parfois j'ai le sentiment aussi Que c'est de la physique quantique C'est-à-dire l'univers attend Que toi tu comprennes ce qu'il y a à faire Que toi tu t'alignes Pour que tu puisses attirer à toi Les choses que tu veux avoir Mais il faut d'abord Que tu te régules toi en fait Bah ouais La projection c'est trop important Et encore plus Quand tu fais des métiers Qui sont en rapport avec les autres En fait il faut que tu te rendes compte De ce que tu laisses Comme énergie aux autres C'est-à-dire que Tu peux pas arriver à un casting Par exemple Et toi-même être dans une énergie Super mauvaise Super dark Et demander aux autres Qui vont mettre Je sais pas combien de milliers Voire millions d'euros Sur ce projet D'avoir confiance en toi Et ça moi j'ai compris Longtemps Longtemps après Et Et voilà Je suis persuadé que Aussi Ce qui fait Entre guillemets Rêver les gens C'est les choses Que eux-mêmes ont du mal A faire ou à être Et C'est pour ça que Par exemple Tu vois moi Si j'ai envie de pleurer en chantant Je vais pleurer en chantant Parce que Je sais Qu'il y a des gens Qui me regardent là Et ils ont qu'une envie Toute la journée C'est de chialer Mais ils ne l'ont pas fait Et en fait Ça fait trop du bien Et de voir quelqu'un Qui se donne le droit De le faire Et le droit d'être ça Et ben ça fait du bien Et 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 C'est comme Franchement J'ai mis aussi Quoi ça aussi J'ai mis beaucoup de temps A comprendre Mais Mais je me suis rendu compte Avec le métier Avec la chance De faire ce métier Dans ces conditions là Que bien sûr que c'est En fait Tu peux changer des vies Bien sûr Et Et rien que pour ça Ben ça vaut le coup D'être aligné Et d'être un minimum Fier de ce que t'es Et de Et voilà Et de ce que tu laisses aux gens Est-ce qu'il y a un témoignage Un jour qui t'a marqué Plus qu'un autre Il doit y en avoir tellement En fait Des fois je peux même Paraitre un peu bizarre Avec les gens Ils doivent même penser Parfois que je peux être Je sais pas Genre presque froid Parce qu'en fait Moi c'est que ça me touche Vraiment Ça veut dire qu'un gars Moi il va me dire Je sais pas Il va me dire Mon père est malade Mais ça va me toucher Je peux pleurer avec lui Mais vraiment ça m'enlève Beaucoup d'énergie Et Et du coup J'essaie de me protéger de ça Parce qu'en plus Quand tu fais de la musique Comme moi je le fais Un peu sensible Un peu tout ça Bah tout le monde te raconte Ces histoires là Et il y a forcément Des histoires qui me touchent Moi il y a une fille Qui m'a Qui m'a vraiment Bouleversé Et d'ailleurs Je suis devenu Parrain de l'association Qui s'occupe Dont on parlera tout à l'heure Ah bah tu veux qu'on en parle plus tard Peut-être Ouais non mais tu peux en parler Bien sûr Non non vas-y De Juste Humain Juste Humain Et je rencontre une jeune fille Ouais Coucou à Nathalie Je rencontre une jeune fille Et qui est Qui a une jambe Une jambe de robot Elle disait Et je la rencontre Et je vois que la fille Elle est plus forte Que mille hommes Mais vraiment Je sais pas Elle devait avoir 14 ans Quelque chose comme ça Et tu sens L'âme ancienne Tu vois T'as pas le temps La vieille Ouais Et elle me regarde Et elle me dit Tu sais pas comment Tu me fais du bien Et c'est une phrase Toute bête Mais c'est incroyable C'est un cadeau Ouais c'est un cadeau Et elle est décédée Quelques mois Plus tard Après notre rencontre Et ouais Et sa maman m'a laissé Un nounours Qu'elle avait tout le temps Avec elle Que j'ai toujours d'ailleurs Ça fait presque 10 ans Parce qu'elle m'a dit Qu'elle voulait me laisser Un truc d'elle Et en fait Plus le temps passe Et plus je me rends compte Qu'elle m'a laissé Beaucoup plus Que ce petit nounours Elle m'a rappelé Qu'il y avait pas que moi Mon égo Et mes petits soucis Dans ma musique Qu'il y avait aussi Cette possibilité là D'être important Pour les autres Mais pas important Pour me nourrir Non D'envoyer une fréquence Au monde D'envoyer Pour peut-être Réchauffer les cœurs Parfois Bien sûr Et consoler Réchauffer les cœurs Permettre aux gens De se sentir Moins seuls Tu fais constamment Dans tout ce que tu dis Un travail sur toi En fait Du jour où Tu as décidé De courir Et manger Des os au plat Toute ta life Jusqu'aux Différentes étapes En fait T'as fait Donc On va passer quelques étapes Parce qu'en plus Elles sont connues T'as joué dans une comédie musicale De Didier Barbelivien Marie-Antoinette Et le chevalier De Maison Rouge Ensuite The Voice 5 Là c'est Incroyable Arran Marais En 2016 T'es dans la team De Florent Pagny Et puis là après L'histoire s'écrit Tu poses Tube sur tube C'est incroyable Mais à ces moments-là Effectivement Tu travailles encore Comme tu dis Tu te rends compte que Être face à une caméra Derrière un micro C'est une responsabilité C'est envoyer quelque chose Aux gens Tu essaies constamment En tout cas De t'améliorer Et surtout 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 De t'aimer En fait C'est un travail sur toi Tu nous offres De toute façon Tout à l'heure Un texte assez incroyable Qui s'appelle Survivant Tu parles beaucoup Du fait qu'il faut Qu'il faut s'aimer En fait Et est-ce que tu as réussi A t'aimer Ah non Je crois que c'est un chemin D'une vie Je crois que Le secret C'est de C'est de comprendre Qu'il y a des Il y a des moments Fabuleux d'amour Il y a des moments De désamour Et qu'il faut tout Tout accepter Et pouvoir se délester De tout aussi Pas tout garder Tout le temps Mais moi ce métier M'a mis face à ça Parce que Peut-être que de l'extérieur Ça j'en ai jamais Vraiment parlé Mais peut-être que de l'extérieur On a eu l'impression Que les portes Elles se sont grave ouvertes Pour moi Ça parait fluide en fait Mais c'est pas du tout le cas Bien sûr En fait c'est vraiment C'est important de le savoir C'est que J'ai lutté pour être En radio J'ai lutté pour être Considéré en média D'abord parce que J'avais fait The Voice Ensuite parce qu'on n'arrivait Pas trop à me mettre Dans Dans D'étiquette Ensuite Faire comprendre à tout le monde Que j'écrivais mes chansons Que c'est important pour moi D'écrire Essayer de convaincre Avec mes chansons D'autres D'autres artistes Tu vois Quand t'es Quand t'es le talent De Florent Pagny Et qu'en fait Deux ans plus tard Il te prend une chanson à toi C'est la première fois Que ça arrive Quand Quand Un mec qui a gagné The Voice Devient coach Sur The Voice Belgique Et gagne en tant que coach aussi Ça c'est des premières fois Et c'est pas pour flamber Que je dis ça C'est juste pour Expliquer Que c'est pas du tout Venu Gratuitement Et que Et que C'est Ça a été énormément de travail Et du coup Plus tu travailles Et plus ça te met face À qui tu es Et Et plus les épreuves Te font douter de toi aussi Exactement Exactement Et donc t'as besoin Je crois que t'as foncièrement Encore plus besoin De t'aimer Dans ce genre de métier Mais Dans tous les cas S'aimer C'est Vraiment je pense que c'est On peut passer à côté de ça Pendant toute une vie Et ne pas savoir Pourquoi on n'est pas bien On peut se tolérer Mais ne pas s'aimer Exactement Et Et Vraiment Si moi Depuis que je suis papa Si j'ai un cadeau À offrir à ma fille Esmeralda Coucou Si tu nous vois Bien que je pense que Je suis un peu petite Mais tu regarderas plus tard Mais Mais C'est ça C'est lui apprendre L'amour d'elle-même Quoi Être fière de ce qu'elle est Être Et encore une fois Ça c'est pas avoir de l'ego Et dire que Je Qu'on est les meilleurs Et qu'on ne fait pas d'erreurs Etc C'est accepter au contraire Toutes nos erreurs Toutes nos Tous nos moments de bad Tout ce qu'on peut être de pas bien Aussi Nos défauts Mais en tout cas C'est essayer de De prendre tout ça En face Et se dire qu'on va être Quelqu'un de meilleur Demain quoi Et puis de réussir À être Ce que l'on est profondément Tu es Inclassable C'est pas possible De te mettre dans une case Et c'est certainement la raison Pour laquelle Ça a été plus difficile Parce que c'est tellement simple De répondre à Une évidence Marketing Tiens on te met dans quel cas Telle case Telle case Telle case Toi t'as décidé d'être toi Et c'est Ce qui a inspiré Emmerich Qui est journaliste Chroniqueur Lui-même auteur Compositeur Artiste Assez incroyable Il aime mettre Notre invité En battle À la Rap Contenders Avec quelque chose Ok Et quand on parlait de toi On se disait Mais attends Mais c'est quand même fou En fait Slimane Parce que tu peux pas Catégoriser Slimane Et c'est ta plus grande force Aujourd'hui Là où ça a été Ta plus grande faiblesse Et ça l'a vraiment inspiré Et du coup Elle a dit Bah Slimane Vs les cases Bye Emmerich On va voir les juges Salut l'équipe Moi c'est Crow Et on se retrouve dans un nouveau Legend Contenders Pour juger le battle Slimane Versus Les cases Alors c'est un battle Un peu particulier pour moi Parce que l'enfermement Des artistes Derrière des genres musicaux C'est un thème Que j'aime bien traiter Mais aussi parce que Depuis que je mets ce bonnet Les gens me confondent Avec toi Dans ma rue Frérot Et t'es beaucoup plus connue Que moi Donc il s'agirait de Me rendre un peu de charisme S'il te plaît Non plus sérieusement Dans le premier round On va voir que La première case Dans laquelle les gens Aiment mettre Slimane C'est la case de la pop Ou de la variété Et c'est déjà un signe En général C'est la case dans laquelle On met les gens Qui ont une palette assez large Et un grand succès Mais être populaire C'est pas un style de musique Et quand on écoute Son dernier projet Chronique d'un Cupidon Par exemple On va se rendre compte Dès l'intro En fin de la lune Que on entend une écriture Qui est proche du rap Pourquoi je dis ça ? Les rimes sont riches Elles interviennent Tous les 3-4 mots Il y a même Un début de multisyllabique Entre c'est trop épineux Et je suis nul Et puis mieux On a sur le refrain Une grosse 808 Une grosse 808 Un peu saturée Qui fait des glides Bref Pas mal de codes Qu'on associe au rap Et pourtant Et pourtant Le dernier pont De ce morceau Juste avant le dernier refrain C'est un piano voix Tout ce qu'il y a de plus Traditionnel Disons Alors je pense que Vous me voyez venir Mais des inspirations communes Avec le hip hop Une voix Qui n'a pas besoin De beaucoup plus Qu'un piano Pour s'exprimer Tant elle est exceptionnelle Et tant il y a des capacités Techniques vocales Et un timbre particulier Pour moi Slimane Ça a toujours été Un grand chanteur de soul Un grand chanteur de R&B Mais quand on se penche sur ces projets On va voir qu'on est en perpétuel voyage Entre ces différentes inspirations Ces différentes cultures Et il n'y a pas que ça Il n'y a pas que celle Qu'on vient de citer Mais c'est vrai que malgré tout ça On voit souvent la carrière de Slimane À travers le prisme de la pop Et je me demande pourquoi Ça nous amène au deuxième rang Au delà de l'effet de voice Où je pense qu'on a tendance À associer les artistes Qui en sortent À la pop C'est vrai qu'on voit pas Slimane Uniquement comme un soulman Ou comme un chanteur de R&B Parce que je pense qu'il casse Les codes associés En vrai Un genre musical Au delà de la réalité technique Du drum pattern De la technique de chant De l'instrumentalisation Il se construit Et il devient une case Parce qu'il y a la culture Qu'on lui associe Et malheureusement Les stéréotypes qui vont avec Par exemple en France Pour transformer le R&B En case Plutôt qu'en genre musical On y a associé Les thèmes de L'amour déçu pour les femmes Et l'amour toxique Pour les garçons Par exemple Alors au delà du souci sexiste Que ça pose C'est peut-être ce qui fait Qu'on a pas pu classer Slimane Dans cette catégorie là C'est vrai que Slimane Il chante un amour Qui est souvent dénué De toxicité Et puis il chante des amours Très variés Et puis il chante aussi Bien d'autres choses Que l'amour Les plus anciens se souviendront Du titre Je n'y suis pour rien Qui parlait du 11 septembre Et d'islamophobie Et moi je retiendrai Le titre peur Sur le dernier album Qui parle des craintes De Slimane Pour l'avenir D'un point de vue Très introspectif Mais quoi qu'il arrive Vous allez me dire Bah c'est pas le seul Et vous aurez raison C'est vrai que Les artistes R&B Eux non plus Ne parlent pas Que du même amour Ne parlent pas Que d'amour A longueur Des 15 titres De leurs albums Comme les artistes de rap Ne parlent pas Que de rue A toutes leurs apparitions Et comme les artistes De country Ne parlent pas Que j'ai aucune idée De quoi parlent Les artistes de country Mais alors Pourquoi Slimane Échappe à ces cases là Et bah en vrai Je suis pas vraiment sûr De le savoir Mais ce que je sais C'est que dans le troisième round On va voir que Slimane Dépasse le cadre de la musique C'est vrai que A chaque fois qu'on entend Slimane s'exprimer On l'entend pas forcément S'exprimer du point de vue D'un artiste Mais d'abord du point de vue D'un humain Il parle de ce qu'il est En tant qu'homme Avec un grand H A savoir Un père de famille Un enfant Qui a grandi Un adulte Avec ses complexes Ses vérités Son passé Quand il décide D'évoquer ses relations Dans la musique Il en parle à travers Bah les relations humaines Qu'il entretient Avec les gens qu'il côtoie Et donc au delà du fait Qu'on le retrouve au cinéma Ou dans des séries En plus de la scène Je pense que c'est Cette attitude là Qui fait que Slimane Il dépasse la case De sa personnalité d'artiste Parce que je pense que Quand on échange Sincèrement avec quelqu'un On a pas envie De le mettre dans une case Ou du moins C'est beaucoup plus dur De le faire Parce qu'on comprend Toute sa complexité Quand on connait pas Quelque chose Ou quelqu'un On a envie de le caricaturer Pour avoir le sentiment De le comprendre plus facilement Alors la victoire Elle revient à Slimane Parce qu'il existe Entre les lignes Il brille dans les zones Qu'on aimerait Obscurcir Au delà des cases Avec une humanité Complexe Et saine Sincère Et touchante Alors frérot Merci d'incarner tout ça Et je pense qu'il me reste Qu'une seule chose à te dire C'est Trouve moi un autre couvre-chef En fait Parce que vraiment Cette histoire de gens Qui me confondent avec toi Dans la rue C'est plus possible Mais surtout Je t'ai dit one Bravo Tu veux toi Tu veux Ça me touche C'est un sujet Qui me touche beaucoup Merci pour la Pour La vision intellectuelle Et humaine Que vous avez eu de moi C'est une réalité Mais c'est une réalité Dans la vie En fait je crois Il a dit quelque chose De très vrai C'est que quand on comprend pas On a besoin de On a besoin de On se dit pas qu'on va comprendre plus tard On se dit pas qu'on va essayer de comprendre On a besoin de choisir À la place de l'autre On Ça a commencé Depuis la nuit des temps Ça a commencé avec l'esclavage Ça a commencé avec tout ça On comprend pas Alors pour maîtriser C'est nous qui allons décider De ce que toi tu vas être Et souvent Ce que toi tu dois être C'est moins que moi Parce que sinon ça fait flipper Et hum Quand j'ai compris Que toutes mes différences Étaient moins Dans les yeux de l'autre Mais que dans ma vie à moi Ça pouvait être un plus Et dans celle des autres du coup aussi Et aussi dans le chemin en tout cas Et c'est là que vraiment Tout a été bouleversé Et j'ai très vite compris Que ça allait mettre du temps J'ai très vite compris Qu'il fallait aussi Que je fasse le chemin tout seul Parce qu'on n'avait pas mis À le faire Mais avec le temps Aujourd'hui C'est ma plus grande force Mais quoi Tu l'as dit Mais C'est fou Quand t'as la chance D'avoir une vie Où tu en prends conscience C'est fou de comprendre Que tout ce que tu croyais Qu'était mauvais chez toi Qu'était pas bon Qu'était bizarre Qu'était Différent Ouais différent En fait Quand tu comprends Que toutes tes différences C'est ce qui t'a amené Les plus belles choses de ta vie Et c'est ce qui t'a rendu Le plus heureux Le plus beau parfois Le plus talentueux parfois Le plus chiant aussi Le plus tout ce que tu veux Mais c'est ce qui t'a rendu vivant En fait c'est ça C'est que tes différences T'ont rendu vivant Et D'avoir la chance De pouvoir prendre conscience de ça À même pas 40 ans Parce que généralement Je crois que les gens Ils se rendent compte Vraiment vraiment plus tard Ben c'est C'est énorme Mais c'est l'un des plus beaux cadeaux Que la vie ait pu me faire Et merci d'encourager les autres À justement Être soi Parce que de fait Tu inspires l'autre Et tu donnes envie Aux gens d'être eux-mêmes C'est pas facile Ça fait peur Et en fait finalement Ben voilà Y'a pas de case Y'a pas de Comme dirait l'autre ami James Y'a pas de case Y'a pas de couleur Y'a pas de machin Y'a juste des êtres humains Et on est bien plus libre Qu'on ne le pense Et tu sais Pour reparler de musique Y'a Whitney Houston Qui a dit À l'époque En fait La communauté noire américaine La mettait un peu de côté Parce qu'ils considéraient Qu'elle faisait trop de pop Et qu'elle faisait pas assez De musique noire Et Dans une interview Elle a dit Mais en fait Moi je n'ai pas de case Dans ma musique J'ai juste ma voix Et dans ma voix Y'a toute mon histoire Et quel que soit Ce que je chante Y'a toujours Toute mon histoire Dans mes chansons Et On a pas dit exactement ça Mais on a dit ça à peu près Et Et c'est quelque chose Que j'ai gardé Et 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 mon histoire Mon identité Elle est dans ma voix Elle est dans mes mots Et Et tout le reste Tout ce qu'il y a autour Pour moi c'est comme les vêtements C'est un truc que tu mets Selon Selon ton ambiance du jour Selon Comment tu te sens Selon ton humeur Selon la mode Bien sûr Mais Et Y'a toujours une vérité Et la vérité Ma vérité En tout cas moi Elle est Dans le son de ma voix Et dans ce que je raconte Et Et après Quand on dit ce que je fasse De la variété du R&B De la chanson Du monde Je sais pas Tout ce que vous voulez Moi je dis Ouais Je fais de la chanson du coeur Tu vois Et c'est ça le plus important Ouais C'est vrai C'est de la chanson universelle Mais c'est vrai que c'était important En tout cas pour nous Dans Légende Urbaine aujourd'hui De Tu sais De tirer un peu la couverture Pour nous Ah non mais On gratte la couverture Slimane Non mais en plus Total Mais pour moi Tu viens du monde urbain En fait Qui a fait le crossover Un peu comme Soprano Tu vois On oublie pas Soprano c'était psychiatre de la rime Et aujourd'hui Soprano fait des choses Plus Plus Mainstream On va dire Tu vois Peut-être plus accessible Que le rap Mais ça reste Voilà Une personne qui a réussi Justement A toucher tout le monde Et à faire partir De plein de monde différents De toute façon on a parlé Au tout début de l'émission C'est ça la force pour moi De cette génération là C'est le côté cosmopolite À un moment donné Tu peux pas Bien sûr que Dans tout ce qu'on fait Il y aura toujours Moi dans tout ce que je fais Il y aura toujours Du Charles Aznavour Du Yusufa Du Kerry James Et en même temps Du Chapraled Et plein d'autres choses Et du Tina Turner Et d'ailleurs On pense à elle Mais justement C'est ça qui est beau Je crois C'est que En fait aujourd'hui La musique C'est pour ça que c'est compliqué Je trouve que De mettre la musique Aujourd'hui dans les cases Parce que ça voudrait dire Mettre les gens dans les cases Et quand on a grandi Avec tout ça Je pense que c'est juste Une évidence Alors oui c'est bien De le rappeler Parce que des fois C'est important Mais c'est clair Que dans ma musique J'espère en tout cas Qu'il y a un peu de tout ça Il y a de tout ça Sur la forme Dans le fond Tu parles de sujets Très très différents Je pense aussi À Quand je serai grand Où tu parles Des femmes battues À Rose des Bois de Boulogne Qui est formidable C'est une de mes chansons préférées Magnifique Elle est incroyable Tu dédies une chanson Travailleuse Prostituée Tu vois Mais sous un angle Tellement Bienveillant Tellement gentil Tellement Plein d'empathie Et tu dénonces aussi La façon dont les gens Se comportent Et de façon Odieuses Moi je veux savoir Comment tu vois Le monde Dans lequel nous vivons Aujourd'hui C'est une vraie question Que je me pose Depuis presque un an et demi Depuis que ma fille Est arrivée Je trouve que c'est un monde Qui fait peur Je vais être très dark Dans ce que je vais dire Mais c'est ma vision Du moment Pour moi L'être humain Est rempli de lumière Et il a toujours su Se relever de tout Il s'est relevé des guerres Il s'est relevé De tout De l'esclavage De tout Ce qui me fait un peu peur Aujourd'hui C'est que je crois Qu'il n'arrivera pas A se relever de lui-même Et qu'on est dans une époque Où en fait La plus grosse menace De l'être humain C'est l'être humain Et sauf qu'aujourd'hui L'être humain Il a des armes Des outils Des outils Pour être son propre bourreau Et tu vois Par exemple L'IA Je ne sais pas comment on dit L'intelligence artificielle C'est un truc Qui m'angoisse profondément Mais quand je dis profondément C'est vraiment Ça me fait peur C'est-à-dire que Quand je vois Qu'aujourd'hui Demain L'IA Elle peut faire Une chanson de Slima Elle peut faire Une chanson de moi Avec ma voix Ça me choque C'est troublant Et déjà Qu'on est en train de perdre Ce truc de racines De partage D'échange Je me dis Waouh Ça me fait peur Et en vrai De vrai J'ai très très peur Pour ma fille Pour mes J'espère Futurs petits-enfants Après Il y a un truc Et moi c'est mon côté Un peu Toujours Bisonours Je me dis Que l'être humain Il a tellement d'amour Il y a un truc Qu'on ne pourra jamais Je pense Reproduire En tout cas Je l'espère C'est l'amour Et je crois Que rien que pour ça Un jour Un jour On s'en sortira Mais c'est vrai Que je trouve Qu'on est un peu Dans un tournant Et tu le vois Même quand tu parles Un peu à tout le monde Autour de toi Dans les dîners Dans les réunions de potes Il y a un truc Qui est un peu angoissant En ce moment Alors je crois Que en tout cas Moi ce que j'essaie De faire C'est de m'entourer Des gens que j'aime Essayer un peu De déjà Changer mes schémas Mes habitudes J'étais quelqu'un Qui est Je suis un drogué Du téléphone J'essaie d'être De moins en moins dessus Ou en tout cas D'avoir Par exemple Quand je suis avec ma fille D'essayer de pousser mon téléphone Pour avoir un vrai moment avec elle Quand je suis avec des amis Hier tu vois J'ai fait exprès J'étais au restaurant Je l'ai mis à charger Exprès Pour le donner à la serveuse Et pour ne plus l'avoir C'est tout bête Mais en fait Je trouve ça important De recréer du lien Ouais Voilà c'est ça Voilà Donc voilà C'était le point Je comprends Non mais je comprends Parce qu'on dit souvent C'est pas forcément L'augmentation de l'intelligence Artificielle Qui me fait peur Moi c'est la régression De l'intelligence humaine Tu vois Parce qu'en fait c'est ça Si tout était proportionnel Et si d'un seul coup Il y avait une maîtrise J'ai l'impression Que les gens se laissent Embarquer C'est vrai Et quand tu vois Ce qu'ont fait les réseaux sociaux On peut en faire De très très belles choses Mais il se passe aussi Beaucoup de drames Beaucoup de clash Beaucoup de De gamins Qui se font harceler Quand je vois sur Enfin Twitter Moi m'effraie Parce que Parce que je trouve Que les gens sont super violents Et en effet Espérons que L'amour Sauve tout ça Mais pour aller plus loin Et puis pour compléter Quand même Parce que Hier On a envisagé De te poser une question Donc Tu vas y avoir quelqu'un Qui a besoin de la question Et il a envie de savoir aussi Il a envie de savoir Là où t'en es aussi Sur ce monde Bonjour Légende urbaine Bonjour Juliette Notre Michel Drucker à nous Bonjour Slimane Slimane 24 heures plus tard Ma fameuse question J'ai bien reçu ton message De ce matin Moi aussi j'ai réécouté Le morceau en boucle Il est vraiment 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 Très très chaud D'ailleurs Il m'a inspiré Cette question On parle de Mille raisons De sourire Si toi tu devais me citer Trois raisons Trois raisons De sourire Parmi ces mille Quelles seraient Ces trois raisons James Carey Le blagueur Pour la petite anecdote Je lui ai envoyé un message ce matin C'est de ça dont il parle Et je lui ai dit que J'arrêtais pas de réécouter la chanson Et tu vois c'est bête Mais il y a des chansons Qui changent ta vie Quand t'es artiste Et en fait je l'écoute Je l'écoute Je l'écoute Et elle arrive à un moment dans ma vie Où c'est pile Tout ce que j'ai envie de penser C'est un mantra la chanson Et c'est là où il est très fort C'est que chaque phrase Mais vraiment chaque phrase C'est une punchline dans la chanson Et chaque phrase C'est un mantra pour en vrai te dire Que t'as mille raisons D'aller bien dans ta vie On a hâte d'entendre en tout cas Et donc dans ces mille raisons Et du coup ouais Je me suis Ben mille raisons Première Je vais mettre ma J'allais dire ma fille Mais je vais mettre ma famille Je pense que c'est Comme ça il n'y a pas d'embrouille Ouais il n'y a pas d'embrouille En plus c'est une réalité J'ai besoin de chacun d'entre eux Pour des raisons différentes En deuxième En deuxième je vais mettre mes amis Et en troisième Je vais mettre la chance D'avoir une passion dans la vie C'est important Yes Merci Kéry Merci beaucoup mon frère Pour la question Et on a vraiment hâte d'entendre Le titre T'as l'habitude de collaborer T'écris entre autres T'as écrit pour Christophe Willem Pour Matt Pokora Pour Florent Pagny Pour Patrick Fiori T'aimes écrire pour les autres Parce que c'est un exercice Complètement différent Mais comme t'es en pâte Du coup tu te mets Est-ce que tu te mets réellement Dans la peau de l'autre Pour écrire Et créer un truc Qui lui irait bien Ou alors Tu fais du Slimane Et tu leur proposes des textes Non j'essaie de me mettre Dans leur peau En gardant un peu de moi C'est ce que j'essaie Le plus de faire Après il y a des voix Qui m'inspirent Je travaille beaucoup C'est avec Kenji par exemple Kenji il y a une voix Qui m'inspire Qui m'emmène loin Donc c'est assez facile Le plus difficile bizarrement C'est d'écrire pour des gens Que je connais très très bien Genre là par exemple On a bossé sur l'album de Vita Et ça a été compliqué En fait maintenant Que je la connais beaucoup Versus Ça a été un succès incroyable On la salue Et bien ça a été compliqué Et en fait Alors c'est super bien passé Et d'ailleurs Son album va sortir à la rentrée Je fais l'appui pour la rosse Bien sûr Et juste le titre Mais ouais C'est ça qui est bizarre C'est que le plus dur C'est quand tu connais trop la personne Alors que quand tu la connais pas T'as un imaginaire qui rentre C'est cool Tu peux un peu T'es libre Alors que quand tu connais beaucoup la personne Tu te dis Ah mais ça je peux pas en parler C'est compliqué C'est limité Est-ce qu'il y a une personne Quel est l'artiste Pour qui tu réveilles Rêves vrai d'écrire Je le dis tout le temps Céline Dion Céline Dion Ouais Céline si tu nous vois On prend 30% Hé Michael Salut Madame 30% Si elle nous appelle Ça passe par nous Indifférence prod C'est comment Céline Dion Franchement c'est ce que je disais Hier il y a une amie à moi Elle me dit Elle me dit Ouais mais tu veux pas te mettre à l'inter Et tout Vas-y ça y est maintenant Et je dis franchement non Je dis Moi vraiment Je trouve que j'ai coché Toutes les cases de rêves de gosses En fait je me suis rendu compte En studio avec Keri Bah je les ai cochées en fait Et elle me dit Mais c'est quoi ton dernier truc Je dis Si j'écris pour Céline après Mais je peux m'arrêter Genre c'est C'est Ce serait la consécration Genre Tu peux t'arrêter Donc tu peux te mettre à la cuisine Parce que c'est quand même ta passion La cuisine Ça j'ai jamais arrêté la cuisine C'est incroyable Non mais attends Alors allez sur l'insta de Slimane Il te fait des tutos Voilà Alors voilà Comment faire une bonne salade de pommes de terre Comment faire Bah voilà Bonjour Bah voilà On est d'accord que toutes ces marques Vont nous donner De l'argent Parce que Mais tu sais que je devrais peut-être en demander Mais je pense que oui Je pense que Quand même Tu vois Il y a quand même des Voilà Donc là on est sur Là c'est une tarte aux poires Je crois Une tarte aux poires Non mais c'est incroyable Non mais en plus Mais c'est drôle presque Je trouve Non mais je vois que tu fais ça Très très conscienceusement Ah non Je suis passionné J'aime particulièrement ça Tu devrais ouvrir un resto Si j'ouvre un truc Un jour Ce sera un petit endroit Tu sais Il y a un nouveau concept Un peu Qui marche bien en ce moment C'est de faire une table Comme à la maison Un peu Et ça j'aimerais bien Mais après faudrait que j'ai du temps Parce que pour l'instant Je n'ai pas Mais t'enchaînes T'as aussi créé Une marque de cosmétiques capillaires Qui s'appelle Copine Cousine Cousine pardon Cousine Parle-nous de ça 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 a commencé Pendant le confinement Moi depuis que je suis petit Avec le stress et tout J'ai des plaques Un peu de psoriasis Ouais Et là avec le confinement et tout Je commençais à en avoir beaucoup Et je me suis rappelé D'un remède que ma mère Me faisait quoi Quand j'étais petit A base d'huile de nigel Et Et pas de quoi faire Pendant le confinement Donc cheveux un peu plus long Et je me rends compte Qu'en plus de m'enlever Les plaques Mes cheveux sont quand même Vraiment particulièrement bien Et ils poussent Ouais ils poussent Ils sont beaux Ils sont Voilà ils sont bien Et du coup j'appelle J'appelle Mickaël Qui est mon manager Depuis le début Et je lui dis Écoute je crois que Vraiment Genre j'ai une recette Qui fonctionne quoi Qui est bien Et je sais qu'il y a Plein de gens comme moi Et lui il s'avère Qu'il a la même chose que moi Donc voilà On essaye On voit que le truc fonctionne Vraiment beaucoup Et du coup On se met à bosser dessus L'idée c'était L'idée c'était aussi Et surtout Là pour l'instant On a sorti une première gamme Mais il y a d'autres choses Qui vont arriver C'était surtout aussi L'idée c'était de parler Aux gens à qui on n'a pas L'habitude de parler Avec les codes De la cosmétique française C'est à dire La mode La beauté Dans toute sa splendeur Mais à un moment donné Aussi parler Voilà Moi je revois mes soeurs Plus jeunes Mes cousines justement Pas avoir les produits adéquats Pas pouvoir les trouver Essayer de les commander En galère tu vois Chercher sur internet Mais pas réussir Ou recevoir le mauvais truc Et en fait je me dis Mais c'est fou On parle pas A toute une communauté Quand je dis communauté Là je parle de cheveux Je parle même pas Ni de religion Ni d'ethnie Ni de quoi que ce soit On parle pas par exemple Aux gens qui ont vraiment Les cheveux secs et bouclés C'est fou Mais tu vois Il y a une loi Qui est en train de passer Et que je trouve super On parle de discrimination A l'embauche Par rapport à ta coupe de cheveux Et en fait des gens Je voyais sur Twitter Des gens rigolaient sur ça Mais en fait Ils ne se rendent pas compte A quel point c'est une réalité Et à quel point C'est handicapant Depuis l'enfance D'être Entre guillemets Pas dans les codes Quand ta nature N'est pas dans les codes Tu vois je te donne un exemple J'ai posté une photo Avec mes cheveux bouclés Il y a deux jours Avec un peu la touffe Parce que là J'ai espoussé mes cheveux Et il y a plein de gens Qui disent Ah mais non ça te va pas Ah mais tu préfères Tu préfères couper Tu devrais couper tes cheveux Et en fait j'ai analysé ça Tout à l'heure Dans le taxi Je me disais En fait ils sont en train De me dire que Ce que je suis naturellement Ne me va pas Ne te va pas Et en fait c'est fou Quand ils pensent C'est dingue Ouais ça veut dire que Parce que toi Dans tes critères à toi Cette nature là Ne te convient pas Tu vas me dire à moi Qu'en fait ce que je suis naturellement C'est à dire que Ce que Dieu Ou la vie Ou mes parents Ne serait-ce M'ont donné Et de ce qui se fait naturellement Chez moi Ça veut dire N'est pas unique N'est pas beau N'est pas Ces yeux marrons d'ailleurs Tu devrais les faire verres Je trouve Non mais ça revient Exactement au même Et en fait c'est exactement ça Et en fait quand tu prends Conscience de ça Et encore plus maintenant Je le redis Mais j'ai une fille Et je veux qu'elle soit fière De tout ce qu'elle est De ces cheveux bouclés Qui sont en train de boucler Qui sont trop beaux Et voilà Je veux faire partie de ça Et en fait Et voilà Ça me passionne Cette marque Cousine Me passionne profondément Parce que je crois Que c'est avec ce genre de choses Aussi On n'est pas obligé Toujours d'être au front On peut s'aimer aussi Et apprendre à s'aimer aussi C'est une clé supplémentaire Passer par là Passer par l'acceptation De ce qu'on est naturellement De la beauté Qu'on nous a laissé Léguer C'est trop important Et c'est ce que Voilà Accepter ce que nous sommes S'aimer Ne pas accepter Juste s'aimer Et c'est vrai que Tu fais bien de mettre le doigt là-dessus Parce que c'est pas comme si J'étais pas au courant De cette problématique J'aurais dû t'en ramener Mais tu penses bien Que je vais venir t'en regarder Tu ne crois pas que Le nombre de gens Qui me disent Ah c'est cool Il en dirait un mouton Je peux mettre mes mains Ils ont déjà les mains Dans les cheveux Ça encore c'est mignon Mais c'est vrai Qu'avoir les cheveux bouclés Alors de moins en moins Mais avoir les cheveux bouclés C'est être faux-folle C'est ne pas être sérieuse C'est être rigolote C'est être punk C'est être rock'n'roll Avoir les cheveux lisses C'est être sérieuse Et une personne de confiance Tu vois Et il est temps Effectivement Que les choses changent Et c'est aussi à travers De jolis projets Comme ça Qu'on changera les choses Bravo Vraiment Parce que c'est pas un business Un truc C'est aussi un mindset Et une jolie façon D'apporter des choses T'aimes apporter des choses au monde Tu parlais d'une jeune fille Qui est partie Paix à son âme Qui t'a beaucoup inspiré En fait Que tu as rencontré Via l'association Juste Humain Dont j'aimerais parler Quand même rapidement C'est une association Qui existe depuis 10 ans Qui soutient les enfants Du nourrisson Aux jeunes adultes Atteints du cancer Et qui leur met à disposition Les bienfaits de la culture À travers La possibilité D'assister à des pièces de théâtre De concerts Vous montez des spectacles Tu es le parrain La marraine c'est Valérie Benahim Et j'aimerais que tu dises Un petit mot Pour que justement Les gens Découvrent Cette formidable Association Et les actions Qui suivent C'est une association Qui est à taille humaine Ça j'aime bien le dire Parce que je trouve que C'est important Ils font un travail de fond En fait Dans le travail qu'ils font Avec les enfants Ils leur ramènent L'art La mode La musique Tout Ils leur ramènent Des choses qui te font Sentir vivant Et dans les milieux hospitaliers C'est très compliqué Tout est assez froid Tout est assez Dur Et d'un seul coup Ça crée des bulles De vie Pour les enfants Et je crois Que tout le monde Devrait être profondément Touché Et impliqué Pour ce genre de cause Et c'est une association Qui a besoin Je pense S'il y a des artistes Qui nous entendent Par exemple Moi j'ai commencé comme ça Dans cette association C'est que j'allais faire Des petits concerts Dans les couloirs De l'hôpital Et voilà On a besoin d'artistes On a besoin De donateurs On a besoin de tout Et je ne sais pas Quoi vous dire A part vous dire Que ça donne le sourire A des enfants Qu'en ont besoin Il n'y a pas plus belle Il n'y a pas plus belle phrase Que ça C'était important En tout cas Pour nous De mettre cette association En avant Justehumain.fr Voilà Sur internet Si vous voulez participer Et bien N'hésitez pas Mon cher ami Avant de se quitter Avec un message universel Tu sais que nous On aime Demander De faire un message Universel Aux dizaines De millions De personnes Qui nous suivent Et de t'entendre Exceptionnellement Lire un texte Qui est Magique Et Extrêmement Profond Qui je pense Va inspirer Bon nombre De gens On avait envie Quand même De te faire Un dernier cadeau Enfin c'est pas nous Qui faisons le cadeau En réalité Nous ne sommes que Les vecteurs De ce cadeau Salut Mr Slimane Oh Bravo Bravo pour Ce chemin parcouru Depuis The Voice C'est vrai que Tu reviens souvent En exemple Comme Un artiste Qui S'est fait découvrir Dans un concours De chant Un concours de voix Et t'en avais fait quelques-uns Tu m'avais dit que Ça c'était pas aussi bien passé Comme quoi Il faut toujours s'accrocher Et ça tu l'as fait Et tu es arrivé à The Voice Et t'as passé cette histoire Et ensuite T'as réussi L'épreuve majeure De démarrer une grosse carrière Après une aventure comme celle-ci Ce qui en effet Te rend Plutôt très rare Et en ça Je te dis Bravo Félicitations Et comme ça Ça nous permet De se retrouver Plus souvent Et encore Et puis Et puis dans pas longtemps Tu le sais Donc Voilà C'était juste pour te faire Un petit coucou T'embrasser Et encore te dire Que J'étais fier d'avoir Vu Tout ça a démarré Ciao Monsieur Florent Pagny J'ai rarement pleuré autant Dans une émission Lui c'est C'est le mec Qui a changé ma vie aussi C'était ton coach C'est lui qui a cru En toi C'était mon coach Sur The Voice C'est lui qui me donne La chance aussi De lui faire une chanson Très rapidement Après ma sortie De De The Voice Et je sais pas S'il s'en est rendu compte Mais ça a été aussi L'ouverture un peu Pour les autres artistes De me faire confiance C'était une garantie Non voilà Je sais pas s'il le sait Mais je le remercierai Tout au long de ma vie En plus C'était un très très bel exemple D'humilité Tout de suite Quand on coach Sur une émission comme ça C'est un mec Qui dit bonjour A tout le monde A tous les techniciens Qui dit au revoir Qui te respecte toi Alors que t'es là T'as rien fait Et que lui Il a déjà 20 ans ou 30 ans De carrière J'ai appris Beaucoup 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 de lui Je le considère Profondément Comme quelqu'un de ma famille Avec beaucoup de pudeur Par exemple Avec tout ce qui s'est passé Là On s'était pas échangé Beaucoup de messages Je vais juste envoyer un message Je vais dire J'espère que ça va Je t'envoie à ma force Parce que c'est comme C'est comme si c'était mon oncle Tu vois Tu vas lui dire Comment c'est Un grand frère Et il sait Je pense En tout cas J'espère qu'il sait Que je le respecte Et qu'il compte Beaucoup beaucoup pour moi Je pense qu'il le sait autrement Il aurait pas accepté De faire cette formidable vidéo Merci 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 Florent Et force à toi Mon cher ami Il est l'heure de se quitter Je vais te demander De passer un message universel Aux dizaines de millions de personnes Qui nous suivent dans le monde entier Mon message universel Ce serait De vous pardonner Pardonnez-vous Pardonnez aux autres Ça vous permettra De vous aimer Et vous aimer Ça vous permettra D'aimer les autres Et il n'y a rien de plus beau Sur cette terre Donc commencez par le pardon Magnifique Mille merci du fond du cœur Slimane Merci à toi Merci 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 pour ce moment Merci Chronique d'un cul Plus d'ont Disponible Et puis toutes tes œuvres Parce qu'il y a Versus Il y a trois albums solos Enfin voilà Il y a vraiment Beaucoup Pas mal de feats Aussi De collaborations T'es sur la route Aussi Donc voilà Slimane sur scène C'est quelque chose Je tiens à remercier Du fond du cœur Dams Saïd Mickaël Mélissa Qui est passée Nous faire un coucou Annabelle Et Big Up À Sacha aussi Qui fait partie de la team Que j'ai rejeté Pour des chiffres Les chiffres et les lettres Voilà Merci à À Mounir À Kamel Aussi Je sais pas si j'ai dit Kamel Si je l'ai dit Kamel Voilà J'ai harcelé tout ton entourage Je pense que c'est la libération Pour eux là Dorénavant Les vacances C'est les vacances de nous En tout cas La famille La famille Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Même heure Même endroit Rendez-vous sur la chaîne YouTube De légendes urbaines Pour la version longue De l'émission Et puis en attendant Comme d'habitude Paix Amour Lumière Sur vous One Love One Love Les hommes Les hommes c'est comme les roses Ça pique et ça se fan Ça nourrit les nuits fauves Ça rallume la flamme Les hommes c'est comme la pluie Ça tombe et ça disparaît Ça fait la guerre Ça donne la vie Mais pour le bonheur C'est jamais prêt Même quand le cœur est flou Qu'on se perd Qu'on se traîne Qu'on croit devenir fou Du chant des sirènes On se relève de tout Mais jamais de soi-même On est des survivants De s'être dit je t'aime Les hommes c'est comme les rires Ça se cache mais ça explose Pour dire que tout va bien On passe à autre chose Les hommes c'est comme les mots Ça se grave mais ça s'oublie Je ne suis qu'un homme alors Ma tombe sera-t-elle fleurée Même quand le cœur est flou Qu'on se perd Qu'on se traîne Qu'on croit devenir fou Du chant des sirènes On se relève de tout Mais jamais de soi-même On est des survivants De s'être dit je t'aime Je ne suis pas la fée Ni le prince charmant Juste un enfant qui pleure D'être vivant Je ne suis pas un monstre Je ne suis pas le méchant Je ne suis qu'un homme Un survivant Je ne suis pas le méchant 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 Sous-titrage FR ?